Bonsoir. Moi, je vous raconte un peu mon histoire par rapport à ce gaïman-là. Un maire m'a appelé un jour, un maire de la France m'a appelé un jour et m'a dit « Bonjour, monsieur le maire, vous vous rappelez de moi ? » Je dis « Non, 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 je ne m'appelle plus de vous. » Je me suis marié chez vous il y a quelques mois. Je suis en France avec ma femme. C'est juste pour vous dire un bonjour. Je lui dis « D'accord, je lui dis mais je ne vous connais toujours pas. » Donc, il m'a envoyé une photo de lui. Je lui dis « Ok, d'accord, je m'appelle. Ça va ? Oui, ça va. C'est juste un coucou. » Bon, ok, ça passe. Deux semaines après, il m'appelle encore pour me faire un coucou. Il me demande les nouvelles du pays. Je dis « Bon, ok, ça va. » Un mois et demi par là, je crois, il me rappelle. Il m'a dit « Bon, qu'il a un problème. » Si je peux le dire, ça me fera plaisir. Et il m'a dit « Bon, que lui, il a l'habitude de travailler avec le chauffeur du feu, le ministre de Souza, Marcel. » En ce moment, le chauffeur est très vieux, si bien que la société ne veut plus de lui. Alors, si vraiment je peux seconder le vieux, que ça lui fera plaisir. Je dis « Bon, ok, seconder en quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Il me dit « Non, non, ce n'est pas que je n'ai rien à faire. C'est seulement être avec le vieux. Et quand le vieux va amener ses cargaisons, que je sois avec lui. Pour que le vendeur ait confiance. Nous sommes en mardi quand il parlait. Donc, il dit qu'il descend à Cotonou le samedi. Donc, il me disait « Bon, c'est juste pour qu'il ne paie pas la cargaison. » Donc, de rester avec le vieux, c'est tout. Je dis « Bon, d'accord, c'est ainsi qu'il n'y a pas de problème. » Le jeudi, il m'appelle, il me dit qu'il a un problème, que le vieux est en train de lui dire que les Américains et les Marocains sont là et veulent prendre les marchandises. Est-ce que tu peux me garantir la marchandise avec 15 millions ? Je dis « Ah, moi, je n'ai pas 15 millions. » Mais pas du tout, je n'ai pas 15 millions. Et celui dont on parle là, le jour, effectivement, je l'ai marié, quand il a, après le mariage, il était tellement content qu'il m'a fait une enveloppe de 100 000. Donc, un gars comme ça qui me dit « Bon, ok, tu peux m'avancer les 15 millions. » Je dis « Bon, moi, je n'ai pas 15 millions, je ne suis fonctionnaire, je n'ai rien du tout. » Et il m'a dit « Si même j'ai quelqu'un à Paris que lui peut verser et qui peut donner l'argent à la personne à Paris ici et qu'il n'y a pas de problème, sincèrement, que c'est très important pour lui, je dis « Bon, moi, je n'ai rien, je n'ai personne à Paris. » Et comme ça, je dis « Bon, je ne sais même pas ce qui m'a pris. » Sincèrement, c'est égal à quand les gens disent qu'ils font des choses pour anéantir leurs clients. Je veux que vous croyez à ça. Parce que je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je lui ai demandé « Ok, j'envoie les sources qu'elle m'a. » J'ai pu trouver 6 millions que je vais donner aux vieux. C'est vrai, c'est 6 millions que j'ai empruntés chez quelqu'un. Donc, j'ai envoyé les 6 millions aux vieux. Alors, le vieux est où ? Parce que je veux, il m'a dit qu'il est à Kalalé et qu'il est en train de rentrer dans le Bénin avec les marchandises. Donc, il est en train de venir avec les marchandises. Et là, moi, j'ai eu... Après avoir envoyé les sources, il m'a dit « Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là, tu as réfléchi ? » Et en même temps, j'ai appelé le CA de Kalalé. Je lui ai demandé « Pardon, s'il te plaît, tu peux aller me vérifier tel camion, à tel endroit, sur ton territoire-là. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème. » Donc, il est allé. Et là, c'est lui qui est revenu et me dit « Attention, j'ai revu de tel. » « Ah bon ? Tu as revu de tel ? » Je lui ai dit « Ah bon, ok, d'accord. » Donc, j'ai appelé le gars. Il a pris... Quand il a pris ce trou color, j'ai vu la banque. Donc, dès que je dis « La banque, c'est toi qui me fais ça ? » Il a raccroché et tous les numéros avec lesquels même nous avons envoyé les sous, tous les numéros sont éteints. Je salue le RAC au passage. Vraiment, ils ont fait un bon travail. Ils ont pu mettre les mains sur eux. Je suis allé les voir là-bas. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Mais malheureusement, il n'y a plus rien. On ne peut plus nous rembourser. On était trois dans le cas. Mais quand j'étais avec les deux autres, eux aussi, ils ont dit « Le l'heure ». Vraiment, c'est presque les mêmes astuces pour nous. Donc,